Allo tout le monde! Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes produits favoris du mois de septembre. Je sais que ça fait un peu longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, mais là j'ai le temps de m'asseoir et de filmer. Donc je sais pas non plus si vous voyez une différence dans la qualité peut-être de la vidéo, mais je me suis acheté finalement mon nouveau bébé, ma T3i dans le fond la Canon T3i. Je voulais l'acheter, ça fait un bout. J'avais déjà vendu mon ancienne caméra en tout cas, donc finalement j'ai eu comme l'opportunité de l'acheter. Donc je l'ai acheté. Donc c'est ça, c'est le fun. Fait que je sais pas comment ça va vous apparaître dans la vidéo, j'espère que ça va être correct, etc. Donc si vous aimez ça, faites un thumbs up! Donc je vais vous présenter les produits que j'ai utilisé le plus souvent durant le mois de septembre jusqu'à octobre. On va commencer avec les produits. Mais dans le fond j'ai quand même beaucoup de maquillage, parce qu'habituellement je ne porte pas beaucoup de maquillage à l'été, mais là à l'automne je porte plus de maquillage. Donc je vais commencer avec la première chose que j'ai dans le fond aussi presque terminée. Donc ça, ça va entrer aussi dans une autre vidéo que je vais faire sur mes produits terminés. C'est le truc de Garnier, le Skin Renew. Dans le fond c'est une baie roulante anti-cerne. Et j'adore ça vraiment là, comme pour cacher les cernes pour moi. C'est plus comme, juste à l'interne ici, ça cache vraiment la noirceur dans le fond simple, mais trop comme, c'est pas épais du tout. Ça fait juste fondre dans la peau puis c'est tellement beau, comme fini, c'est juste, ça fait comme, c'est parfait, c'est vite, c'est comme, j'adore ça. Donc ça. Ensuite, ok. Ça là, c'est ce que j'ai acheté chez Sephora durant, quand je suis allée magasiner au début septembre. Et c'est mon nouveau bébé. Comme, j'ai toujours, toujours, toujours aimé le Mineralize Skin Finish de MAC. Le naturel, là, dans le fond. J'en ai acheté, je pense que ça fait comme trois pots que j'achète, ok. Puis là, depuis que j'utilise ça, là, comme, je pense que je vais plus jamais revenir à ça. C'est la poudre de Josie Moran. Donc on peut pas voir, mais on peut voir ma caméra. Donc, le packaging est vraiment beau. Et c'est une poudre qui vient avec une houppette. Puis là, moi, je l'utilise, ok, parce que c'est vraiment une... je sais pas, l'éponge est vraiment spéciale. C'est comme super doux. En tout cas, ça s'applique super bien. Fait que j'utilise avec ça. Puis la poudre ressemble à ça. Donc, dans le fond, c'est une poudre qui est supposée de se, comme, de s'intégrer puis de se mélanger à la couleur de ta peau, etc. Et c'est juste, c'est tellement exceptionnel comme produit. Je l'applique un peu, comme, sur mon visage, avec la petite houppette. Puis c'est juste trop beau le fini que ça fait. C'est vraiment naturel. Puis j'aime juste trop ça. Je peux pas, comme, je sais pas quoi dire plus. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, je pourrais en faire une démonstration peut-être, etc. Donc, c'est ça. Procaine chose, je veux vous montrer ces deux blushs. Encore une fois, j'ai quand même beaucoup de produits de maquillage, là, cette fois-ci. Donc, les deux blushs que j'ai, c'est un de Tarte puis un de Nars. Donc, lui, de Nars, c'est dans la couleur douceur. Je sais pas si on... Non. Donc, c'est comme un beau brun. C'est pas lui que je porte en ce moment, en fait. Lui que je porte en ce moment, c'est de... C'est le Nars aussi, mais c'est le... Le Deep Throat. Donc, ça, c'est ça. Douceur. Trop beau pour le... Pour l'automne. Comme, trop beau. Puis en même temps, j'ai comme... Je mettais lui... Des jours, je mettais lui, puis des jours, je mettais Exposed de Tarte. Donc, les deux à côté, c'est comme... Presque pareil, mais je trouve que lui, un petit peu plus rosé sur les joues. Mais les deux sont pas mal pareils, là. Donc, c'est ça. Ensuite, j'ai aussi un Mineralize Skin Finish de MAC. Lui, là, c'est comme... J'ai arrêté de l'utiliser parce que je voulais, comme... Je voulais arrêter de l'utiliser parce que je voulais pas, comme, l'utiliser trop puis que j'en avais pu parce que c'est comme... Je sais pas s'ils vont revenir avec ce produit-là. C'est un Mineralize Skin Finish, comme j'ai dit. Puis c'est dans la couleur By Candlelight, c'est juste trop beau, là. C'est exceptionnel, là. Comme... C'est tellement beau comme highlight, là. C'est super... Tu sais, c'est comme champagne rosé un peu, mais c'est comme... Vraiment naturel sur la peau, là. Ça fait juste comme si, justement, t'étais près d'un feu et le... Le... Le feu t'illuminait le visage, là, etc. Donc, c'est juste trop beau. J'adore. Ensuite, j'ai deux produits pour les lèvres, OK? Puis là, j'ai comme... Je suis partie folle, là. Ça fait super, super longtemps que je voulais essayer ce produit-là, OK? Fait qu'on... On va pas se le cacher, là. C'est les Revlon Just Bitten Kissable Lip Balm, ou Balm Stain. Super longtemps. Fait que j'en ai acheté quatre. Les deux premiers que j'ai achetés, c'est ceux-là parce que je voulais avoir des belles couleurs pour l'automne. Puis je les trouvais juste trop belles. Ça, c'est... La première couleur, c'est dans Adoré. Puis lui, c'est comme plus un rouge vin. Puis après ça, j'ai acheté le numéro 30 en prise... Non. Éprise, dans le fond. Puis ça, c'est plus comme framboise, qui est vraiment, vraiment beau. Et après ça, je suis retournée pour acheter deux couleurs, un peu plus pâle. Puis j'ai acheté ceux-là. Lui, c'est mon préféré de toutes. C'est... Chérie. Donc, c'est comme mauve, mais sur les lèvres, c'est tellement beau, là. C'est juste trop beau. J'adore ça. Et le dernier, j'ai acheté un nude qui est charme. Ouais. Donc, c'est ce que je porte en ce moment, en fait, là. Tu sais, c'est pas trop nude parce que sinon, pour moi, ça... Comme... La couleur, elle me fait paraître genre morte, là. Fait que ça, c'est super beau. J'aime beaucoup ça. Puis là, j'ai vu une vidéo de Miss Beauty Pro. Puis j'ai vu qu'elle avait un rouge à lèvres, dans le fond, de L'Oréal. Puis c'était trop, 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 trop beau, là. Ça m'a trop donné le goût d'aller l'acheter. Fait que... Je suis allée l'acheter. Évidemment. Puis c'est les nouveaux rouges à lèvres de chez L'Oréal. Dans le fond, c'est les Colorish. Je sais pas, là. C'est les nouveaux, là, comme ça. Et ça, c'est le numéro 176 Sunset Angora. Ou Angora. En tout cas, peu importe. Donc, dans le fond, c'est comme un corail, un rose corail. Mais, oh, c'est tellement beau, là. Sur les lèvres, quand je l'ai vu, là, comme... J'étais juste trop contente, là. C'était vraiment, vraiment beau. Puis la texture puis l'odeur, c'est juste trop bon aussi. Ça sent super bon puis super léger. Puis sur les lèvres, ça fait pas comme si t'as du rouge à lèvres, là. Tu sais, comme... C'est juste tellement léger, comme fini, là. Ça dure très longtemps aussi. Puis ensuite, je suis allée en acheter un autre parce que je pouvais pas m'en empêcher, là. J'en voulais un un petit peu plus brillant. Puis là, la fille qui l'avait sur l'annonce, là, dans le fond, elle avait le numéro 172 Blushing Sequin. Donc, c'est comme un vraiment rose pétant. Mais sur les lèvres, ça fait comme... C'est beaucoup plus sheer. C'est plus translucide, là, si on veut, là. Donc, je sais pas si on va pouvoir voir, là. C'est ça. Mais c'est tellement beau sur les lèvres, là. C'est... J'adore ça. Fait que j'ai vraiment adoré ces produits-là. Puis sérieusement, je suis vraiment pas une personne pour porter beaucoup de choses sur les lèvres. Mais ça, là, je les ai portés, comme, tout le mois, là. Comme, soit une fois j'ai porté ça, une fois j'ai porté ça, comme... Je les aime trop. C'est vraiment mes préférées. Pour l'instant. Donc, ensuite, dernière chose, genre produits de beauté, là. C'est un... Un parfum que j'ai acheté chez Sephora. Donc, c'est de la marque La Vanilla. OK? Puis c'est une marque de parfum, puis de produits corporels, je pense, là, qui est plus naturel. Donc, c'est un parfum qui a pas de... Petrochemicals. Phtalate, propylène, glycol. Y'a pas de huile minérale, de silicone, de... De... De colorant synthétique, de sulfate et de parabètes. Donc, c'est un produit qui est plus naturel. Parce que souvent, les parfums, c'est comme tellement chimique, là. Fait que j'ai... Je voulais essayer ça, puis l'odeur, c'est... Colin... OK, l'odeur, c'est ça. Vanilla Grapefruit. Fait que dans le fond, vanille et pamplemousse. Ça sent tellement bon, comme... Oh, mon Dieu! Je l'ai senti, puis je pouvais pas me l'empêcher. La bouteille est comme ça, donc c'est juste comme un... Que tu mets comme, t'sais, sur ton... Tes poignets. Puis ça sent tellement bon. Ça sent vraiment longtemps. C'est tellement concentré, fait que moi, je fais juste faire comme... J'en mets juste un petit peu, je frotte, puis that's it. Comme, ça sent vraiment, vraiment bon. S'il y a quelqu'un qui est allergique à des produits chimiques dans les parfums, je suggère fortement d'aller voir cette compagnie-là. La Vanilla. Donc, ça, c'était mes produits de beauté préférés. Puis là, j'ai juste deux autres choses à vous montrer pour le mois de septembre. Je vous ai montré dans une dernière vidéo mes achats chez David's Tea. Donc, comme je disais, j'ai acheté des thés chez David's Tea. Puis, c'est ça, j'ai comme bu ça tout le mois de septembre, là. Chaque jour, presque, je buvais un petit thé. Surtout le matin, là, pour me réveiller parce que je suis pas une buveuse de café, etc. Donc, mes deux thés préférés que j'ai vraiment bu tout le temps, là, comme... Y'en a un que j'ai presque fini, là. Fait que le premier que je vais vous montrer, c'est Main Squeeze. OK? Donc, c'est un thé maté. Donc, c'est un thé qui est supposé de donner... qui est comme énergisant, dans le fond. Donc, dans le fond, ça a du thé vert maté. La papaye des... euh... des ananas. Des safflaurs. Je sais pas c'est quoi safflaurs. Mais, dans le fond, une sorte de fleur, là. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment... avec le... avec la papaye pis les ananas, là, c'est tellement bon, là. Oh mon dieu! C'est juste... je sais pas si je peux vous montrer à l'intérieur. On peut voir un petit peu. On voit les morceaux de papaye, là, pis le thé vert, dans le fond, là. Fait que c'est... c'est juste... ah, c'est trop bon! Ça fait tellement du bien le matin. C'est un peu comme, tu sais, un verre de jus d'orange. Mais, tu sais, c'est... en tout cas, c'est différent pis j'aime beaucoup ça. Et l'autre que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, que j'ai trouvé que j'allais vraiment voir celui-là aussi, c'est Organic Persian Apple. Donc, celui-là, c'est le thé vert. Et celui-là, dans le fond, ça a du thé vert, évidemment. Des pommes, des pistaches, des amandes, des pétales de rose. Donc, ça sent tellement bon, là, c'est... Je sais pas si tout le monde aimerait ce genre de choses-là, mais comme, moi, quand je l'ai senti, ça sentait vraiment sucré, mais à la fois, juste, tu sais, c'est comme... paisible, là. En tout cas, je vais essayer de vous montrer l'intérieur. On peut voir les pétales de rose, les pistaches, avec le thé vert, etc. Donc, oh, ça sent vraiment, vraiment bon. C'est... c'est juste bon le matin, là, pis comme, le soir aussi, pour relaxer. Mais le matin, j'aime beaucoup ça, mais comme... Oh, en tout cas, j'aime trop ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est tout pour mes favoris du mois de septembre, dans le fond. Donc, si vous avez aimé ça, faites un thumbs up et je vais en faire le mois prochain. Donc, j'espère que vous avez aimé et à la prochaine. Bye, tout le monde.